Jeudi soir à Limoges, capitale de la Porcelaine, le baiser de Ségolène donné à son compagnon François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste, pourrait bien se révéler un tournant politique majeur de la campagne présidentielle. Ce bouche-à-bouche électoral délivre un message de paix, d'union et de réconciliation. Comme au cinéma, ce baiser sans être hollywoodien est porteur de vertu réconciliatrice. Les électeurs d'une gauche tout ébouriffée vont-ils se réconcilier avec leur candidate imprévisible ? Comme cette caresse sur les lèvres de la belle au bois dormant, il s'agit du pacte d'une femme et d'un homme, d'une candidate et de son parti, qui sait peut-être même de Ségolène et de son pays. Après les tumultueuses et tricolores épousailles du drapeau national, voici venu le temps des noces royales. Le pacte est scellé, le couple que tout le monde craignait séparer est maintenant confirmé, autant dire réuni à nouveau par cet invisible anneau de l'amour. Lorsque Ségolène est humaine, elle est à nouveau cette femme qui pourrait dominer la campagne.